Musique Ça y est, c'est fini le premier week-end. La première session de cette convention citoyenne sur la fin de vie s'achève aujourd'hui. C'était super. 185 citoyens qui ont passé trois jours au CESE, qui ont commencé à s'approprier le sujet, qui ont surtout pu se rencontrer, qui ont pu découvrir quelle était leur mission, quels étaient les outils à disposition, les acteurs autour d'eux pour les appuyer dans leur mission. J'ai voulu participer à cette convention parce que je trouvais que c'était un engagement citoyen fort et également que c'était une expérience unique qui se reproduira, je ne pense pas, dans ma vie. Lorsqu'on m'a appelée, je me suis dit, finalement, moi je réclame de la démocratie, je réclame d'avoir accès à la parole, et là on me la propose, je ne vais pas la refuser. On a du mal à y croire parce qu'on se dit, pourquoi moi ? Je n'ai rien demandé, pourquoi on m'a choisi ? Est-ce que je suis légitime ? Et puis on se rend compte que c'est ce qui est recherché, en fait, c'est d'avoir des personnes qui sont des citoyens et qui ne sont pas ancrées dans le médical, qui puissent donner leur avis sur ce sujet. C'est une expérience que je suis en train de vivre. Je découvre à chaque heure, j'apprends des choses et je découvre des choses, et c'est vraiment très positif et très formateur. La première ministre qui a chargé le CESE de concevoir et de piloter cette Convention citoyenne est venue à la rencontre des citoyens pour leur expliquer les attentes du gouvernement et de l'exécutif. Puis c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui est venue débattre avec les citoyens sur la question des institutions, sur la bonne articulation entre la Convention citoyenne et les travaux du Parlement. Par ailleurs, les citoyens ont commencé à entrer concrètement dans le sujet. C'est Alain Clès, le rapporteur avec Jean Léonetti de la loi Clès-Léonetti, qui est venu présenter le cadre légal actuellement en vigueur. Puis une table ronde avec des acteurs internationaux a permis d'emblée d'élargir la vision à ce qui se passe dans nos pays voisins. Sur la loi de 2016, trois nouveaux droits pour les patients, les directives anticipées qui s'imposent, la personne de confiance, et enfin la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. C'est cette loi qui régit aujourd'hui ce sujet. Elle mérite d'être évaluée, car le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que les directives anticipées sont peu développées. J'ai présenté aux différents groupes de citoyens ce qu'est le Comité consultatif national d'éthique et dans quelles conditions il avait été amené à construire un avis sur la fin de vie et le fait qu'il recommandait dans cet avis d'aller vers une convention citoyenne. Et c'est bien où nous sommes là maintenant. Le deuxième élément, c'est leur donner quelques informations sur qui décède en France, comment on décède, quelles sont les unités de soins palliatifs, donc toute une série de questions pratiques de finalement quel est le sujet auquel nous nous adressons. J'ai été sollicité pour venir comme membre de la Commission fédérale de contrôle d'évaluation de l'euthanasie et j'ai été contente de venir aussi comme médecin de soins palliatifs. Et c'était important pour moi de témoigner comment en Belgique, depuis 20 ans, les soins palliatifs ont accepté d'intégrer la demande d'euthanasie dans leur prise en charge. Le centre national étant le centre de référence notre public et non-militant, c'était capital pour nous d'être là dès le début, de pouvoir indiquer aux citoyens qu'il y a des ressources qui leur permettent d'étayer leurs réflexions et leurs connaissances. On a eu ensuite des moments en atelier où les citoyens ont pu cheminer ensemble et ont pu commencer à approfondir le sujet puis poser plein de questions qui ne sont pas encore tranchées puisque c'est que le début, mais qui commencent à nous donner une idée de la façon dont la Convention va se construire. J'ai eu énormément d'informations, moi j'ai énormément appris et j'ai l'impression déjà d'avoir progressé sur le sujet dès ce premier week-end, ça m'a appris énormément de choses. Sur cette Convention, pour l'instant, j'ai un très bon ressenti. Le lieu donne un côté très formel, très institutionnel qui, je pense, fait gagner en confiance en soi et en légitimité pour s'exprimer, pour parler et partager son point de vue. Je suis ravie des échanges que j'ai eus humains, d'abord avec toutes les personnes de la Convention et puis les échanges que j'ai eus avec les gens que le hasard m'a fait rencontrer, avec qui on a des vies différentes, des lieux de vie différents, des intérêts différents et ça fait un enrichissement. Enfin, moi, je me suis sentie très enrichie par les personnes que j'ai rencontrées. Ça donne un sentiment d'égalité quand on voit dans les discussions qu'on a, tout le monde parle, tout le monde se tutoie, qu'on trouve nulle part ailleurs. Un terme qui revient beaucoup quand on discute avec les citoyens, c'est qu'on va tous y passer. C'est cette espèce d'humilité qui fait qu'on sera tous concernés par le sujet. La médecine doit être au service des citoyens. Donc il faut que les citoyens s'emparent du sujet et arrivent à comprendre quels sont les enjeux. Et l'enjeu principal, c'est effectivement le respect des limites des citoyens. Moi, je suis très confiante. Je pense qu'il y a une très bonne dynamique, il y a une volonté que ça se passe bien. Tout le monde a à cœur la réussite de cette Convention, tant sur le fond que sur la forme. et on sent qu'il y a une émulation, une intelligence collective, une dynamique qui est partie. Donc à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada